Et un petit coucou sur la chaîne de Tris où je sers d'intérimaire en l'absence d'Emilion pour présenter la chaîne de Yoda-San sur ce bon tuto et à bientôt et faites-vous pas chier, ciao ciao ! Et heureux à toutes les San et les San et encore bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles abonnés, continuez comme ça à nous partager. Alors en réponse à la demande, à une question de Karl, j'ai décidé de faire ce tuto pour tweaker un petit peu les icônes de la barre de tâches. Alors je ne parle pas de les icônes de la barre d'outils que vous pouvez créer grâce à barre d'outils, nouvelle barre d'outils, etc. Non, je parle des icônes de la barre de tâches telles que vous l'aviez au départ en installant Windows 10. Les icônes qui s'installent par défaut comme le gestionnaire de fichiers, Google Chrome, enfin Edge, tout ce que vous voulez, voilà. Donc des icônes que vous épinglez au niveau de la barre de tâches et on va essayer de changer la taille, mais alors de la manière la plus simple qui soit. Comme je dis, si on a des outils, pourquoi se faire chier ? Alors, pour cela, vous allez vous rendre à C'est Magique dont je vous laisserai le lien dans la description. Voilà, un outil qui a été créé par Rann Michael. Et on le remercie pour tout ça. Donc en fait, il s'agit d'un outil qui s'appelle 7 Plus Taskbar Tweaker, mais je vous rassure, il est totalement compatible sur Windows 10. Alors, comment on va agir ? On va d'abord le télécharger. Voilà. Une fois qu'il sera téléchargé, on va lancer l'install. Alors, regardez bien comment on va faire. On va lancer OK en français. Et là, à ce stade-là, vous avez le choix entre une installation classique ou portable. Donc au moins, je vais choisir portable tant qu'à faire. Ce n'est pas la peine de se polluer. Hop, fermé. Allez, on va aller se rendre à téléchargement. Et on va aller dans le répertoire décompressé en format portable. Donc vous lancez l'application que vous avez effectivement en français. Ça, c'est aussi un autre point positif sur ce tweak. Hop. Alors après, vous pouvez l'autoriser via le pare-feu pour faire des vérifications de mise à jour, comme il le souhaite, si vous le voulez aussi. Donc dans ce cas-là, vous refermez. Alors effectivement, vous pouvez parcourir. Ça en français, il va agir sur les vignettes ici, avec Aéropique, quand vous ouvrez une fenêtre. Voilà. Des trucs comme ça, là, que vous réduisez. Voilà. Vous pouvez agir sur la taille de ces vignettes grâce à 7 Plus Tweaker. Bon, après, il est là. Il s'installe à la barre système. Alors, vous allez cliquer droit dessus. C'est pour ça que je l'ai refermé. Vous allez à Options avancées. C'est la seule manière d'aller à cette option avancée, dans l'icône système, en clic droit. Et c'est là où vous allez voir. Attention, prenez une photographie. Voilà les icônes d'un bar de tâche. Pouf. Et là, vous descendez et vous trouvez W10, Windows 10, Large Icons. Vous double-cliquez dessus la valeur. Vous mettez un 1. Vous faites Entrer. Vous faites Appliquer. Pouf. Et voilà, vous avez des grandes icônes. Alors, effectivement, à vous de voir ce qui vous sied le mieux. 1, 2, ça augmente légèrement un peu plus. Après, voilà, vous revenez à 0. Hop. Appliquer. C'est terminé. On a retrouvé la taille initiale par défaut des icônes de la barre de tâche. Voilà. Sur ce, à tous et à toutes les abonnés et à Karl. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Faites-vous pâcher. Ciao, ciao.